Hey ! Cette vidéo est sponsorisée par nos amis de chez Bravo Studio. Il y a quelques temps, je vous ai présenté sur la chaîne le plugin Bravo qui vous permet de créer de véritables applications à partir de votre prototype Figma. Vous vous souvenez ? C'était ça ! Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que Bravo va tout bientôt sortir un plugin, cette fois-ci pour Adobe XD. Allez checker ça sur leur site bravostudio.app. Suivez-moi également sur Twitch car je le testerai en live dans les prochaines semaines. Ah oui, et tant que je suis là, vous êtes quasiment la moitié à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors pour me soutenir, pensez à cliquer sur ce beau bouton rouge, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Merci encore à Bravo de soutenir ma chaîne, bonne vidéo. J'en peux plus, j'en peux plus, je suis fatigué. Si Figma et les autres outils là, ils pouvaient arrêter de sortir des énormes bengueurs toutes les deux semaines, ça m'arrangerait parce que je dois faire des vidéos sur tellement de sujets. Et aujourd'hui, on va parler d'une mise à jour de Figma qui va franchement, je pense, changer le game. C'est les Interactive Components. On peut faire des animations dans les composants. Donc à chaque fois que vous insérez un composant, il s'insère avec son animation. Et ça laisse une possibilité infinie de choses à faire. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment on fait des Interactive Components, tout ce qui est possible de faire avec. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer plein d'exemples. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment j'ai fait un de mes plus impressionnants protos sous Figma. Je vous donnerai évidemment le lien. Mais avant de démarrer, voici un montage sur de la musique épique de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti ! Gauche, droite, gauche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vraiment hyper bien. Oh, ça marche vraiment, c'est un truc de taille. Ah, laissez-moi réfléchir, je ne sais pas. Alors, avant de commencer, on va parler un petit peu de ce que c'est les composants interactifs, les Interactive Components. Mais avant toute chose, il faut que vous compreniez ce que c'est les Variantes. En fait, les Variantes, c'est une nouvelle façon de créer et d'organiser des composants sous Figma. Les Variantes, ça permet de regrouper différents états d'un même composant. Auparavant, on pouvait avoir par exemple 8 composants différents pour gérer tous les états possibles d'un composant Switch. Aujourd'hui, on est capable de les regrouper en un seul composant et de faire bouger seulement quelques variables. Ça ressemble à ça. J'ai un Switch ici et je peux mettre un menu déroulant pour savoir si c'est un Switch iOS ou Android, savoir si son état est On ou Off et savoir s'il est coché ou pas. Ça se passe comme ça. Regardez, je clique ici et je peux choisir Android, iOS, Désactiver, Activer. Tout simplement. Ce qui se passe derrière, ça ressemble à ça. On a plusieurs composants qui sont regroupés dans une Variante. Voilà. Et on vient à chaque fois décider si c'est une Variante Android, iOS, On, Off, etc. On verra ça dans la partie tutoriel. Voilà. Ça, c'était pour comprendre la partie Variantes. Maintenant, par-dessus ça, il y a une dinguerie qui arrive. C'est les composants interactifs. Et donc, qu'est-ce que c'est les composants interactifs ? Eh bien, les composants interactifs, c'est la faculté de pouvoir rajouter des interactions de prototype au sein de ces mêmes composants. Ce qui veut dire que je peux passer par exemple de l'état On à l'état Off de mon Switch au sein du même composant. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, on peut le faire depuis longtemps avec Prototype. Mais là, l'intérêt, c'est à chaque fois que je vais insérer une instance de mon Switch, ce Switch va venir avec toutes ces animations dans le composant. Et ça, c'est incroyable. Et donc là, par exemple, j'ai un Switch qui contient l'état 1 et 2. J'ai mis des liens entre l'état 1 et 2. Et quand j'insère ce Switch et que je le teste, regardez ce qui se passe. Je peux interpeller l'état 1 et 2. Et à chaque fois que je vais réinsérer ce composant, il viendra avec son animation directement. Et ça, ça fait gagner un temps fou. Et en plus, ça simplifie le mode Prototype. Quand est-ce qu'il faut utiliser ces composants interactifs ? J'ai identifié deux cas de figure. Vous me direz dans les commentaires si vous en voyez d'autres. Le premier cas de figure où on peut utiliser les composants interactifs, c'est quand une animation est répétée à plusieurs endroits sur votre proto. Avant, il fallait prévoir tous les cas de figure de tous les On, Off. Le premier, le premier, le deuxième, que le troisième, etc. Et tout brancher ensemble pour avoir un prototype qui a rendu où on est tous les cas. Aujourd'hui, il suffit juste de mettre l'animation dans le On, Off et on aura tout de suite tous les cas. Donc, on passe d'un proto juste pour faire ces trois animations. On passe d'un proto qui avait huit écrans. Il fallait tout brancher à un seul écran où il faut juste mettre l'animation dans le Switch. Merci Figma. Le deuxième cas de figure maintenant. On peut utiliser un composant interactif quand une animation doit boucler ou se dérouler indépendamment du reste du proto. J'entends par là que si par exemple un objet doit faire un petit mouvement mais qui est indépendant du reste du proto, ou faire une boucle d'animation mais qui est indépendant du reste, on peut utiliser un composant interactif. Exemple assez classique, un loader. Si on voulait qu'un loader tourne trois fois auparavant, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on cliquait sur le bouton Go. On faisait un quart de tour, un autre quart de tour, un autre quart de tour, un autre quart de tour. Ça pour faire trois tours et ensuite ça valider. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de mettre une animation infinie dans le composant loader. Donc là, il va tourner, de l'afficher au clic, de mettre un Wait After Delay de, par exemple, une seconde et d'afficher le check. On passe d'une animation pour faire trois tours de loader à environ douze hardboards à seulement trois avec l'animation dans le loader. Ça peut marcher aussi si vous avez une micro-interaction sur un objet, une illustration dans votre OnePage, par exemple, mais qui doit se dérouler indépendamment du scroll de la page. Donc là, l'animation, elle ferait ça de façon infinie. Et puis vous vous scrollez, que vous soyez devant ou pas devant, elle continue. Et ça, c'est impossible de le faire sans composant interactif. Écoutez, c'en est fini de la théorie. Allons nous amuser avec des petits exemples. Alors, dans l'exemple 1, nous allons faire un Switch On-Off, niveau 1, débutant, c'est parti. Première étape, on crée deux rectangles, un blanc et un gris. On va les arrondir à fond, boum, et boum. Et on va créer un composant. Du coup, je vais faire Pomme Alka, composant, et je vais l'appeler Switch. Tac. Pour créer une variante de ce composant, on va ici et on appuie sur le plus de variantes. On a un groupe de variantes qui s'est créé. On a le default ici, on va l'appeler Off. Et on a ici le deuxième qu'on va appeler On. Donc on a Proporty1 égale On, Proporty1 égale Off. On peut renommer Proporty en cliquant sur la variante. On va mettre, par exemple, le States pour état On-Off. Et on va venir modifier le State numéro 2. On va mettre du bleu. Et on va changer, hop, le petit bitonio de côté. On va tester ça. Je vais dans mes Assets et j'insère mon Switch. Je vérifie que c'est bien lui. C'est bien lui. Et on va voir que dans notre composant, on a en effet deux états On et Off. Jusque là, rien de fou, c'est juste les variantes. Maintenant, on va ajouter des animations. On va prendre le premier. On va aller dans Prototype et on va tirer un lien d'animation vers l'état 2. On-click, Change to, States On. Smart Animate pour avoir les animations. Et on choisit une vitesse, 300 millisecondes par exemple. Et on va faire le retour, tac, et on revient ici. On-click, Change to, States Off, 300 millisecondes. On va juste appuyer sur K pour redimensionner, juste pour que ce soit bien visible. Et on va lancer le mode Prototype pour tester tout ça. Donc j'arrive ici et j'ai un lien qui me permet de naviguer entre l'état 1 qui est ici et l'état 2 qui est ici. Et voilà, tout simplement. A partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous allez voir, je suis parti un peu en cacahuète, mais je vous ai fait plein d'exemples. On peut rajouter énormément de choses. Imaginons, on va rajouter un état Touchdown quand on met notre doigt sur le bouton. Donc j'appuie sur le plus pour rajouter une variante. Et je vais faire un Touchdown qui va ressembler à ça. Comme ceci. Alors je vais juste, dans un but de visualisation, les mettre dans le bon ordre. Et en fait, on va faire des liens de prototype différents. Quand je Touchdown, celui-là va aller sur celui-là. Et pas On Click, mais On Mousse Done. Quand j'ai mon curseur appuyé, on va afficher ça. Et ensuite, ici, quand j'ai mon curseur qui se lève, Mousse Up, je vais ici. Et voilà ce que ça va donner comme différence. Regardez bien maintenant. Vous voyez la différence ? J'appuie, je lâche. Et oui, et oui. Tout réside dans le détail. Donc vous pouvez vous amuser. Et on va faire pareil pour le retour, évidemment. Donc là, au lieu de retourner là, on va ici. Hop. On va pas au Un Click, mais on va au Mousse Done. Et ici, on va pas au Un Click, on va au Mousse Up. Et pareil, on peut s'amuser à faire ça. Et voici le résultat. Et vous pouvez affiner votre animation comme ça, à l'infini. Et voilà ce que j'ai fait après quelques minutes de travail. J'ai rajouté pas mal d'états. Donc là, on a le premier, c'est Roll Over. Ensuite, Mousse Done. Ensuite, juste un état de transition qui se lance automatiquement. Et ensuite, ici. Ici, Roll Over. Ici, Mousse Done. Ici, Mousse Up. Et ça revient ici. Et voilà. Et vous pouvez aller super loin dans le détail pour faire des superbes animations. Et voici le résultat de mon Switch. Je pourrais le regarder des heures. Et à vous de jouer en fait. Allez voir dans mon fichier Source comment j'ai fait. Et amusez-vous. Voilà, faites votre Switch. Allez, exemple suivant. Alors, pour l'exemple suivant, je voulais vous montrer un exemple assez classique d'une boucle infinie avec un loader. Alors, comment j'ai fait ça ? J'ai créé un composant et j'ai créé trois variantes. Ça, vous connaissez. Dans le premier composant, ce que j'ai fait, c'est une ellipse que j'ai simplement étirée avec les petites poignées. Comme ceci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ça, vous insérez un cercle avec O. Et vous venez prendre le petit bitonio ici. Puis le petit bitonio ici. Voilà comment on fait une ellipse. Je l'ai mise ici. J'ai dupliqué trois fois. Et j'ai fait bouger à chaque fois en rotation la partie blanche. Tout bêtement. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment on fait pour faire tourner ça. Vous prenez prototype et cette fois-ci, on voudra des interactions automatiques. Donc, il faut utiliser after delay. J'ai mis un premier lien entre 1 et 2. Qui est un after delay avec une latence de 1 milliseconde. Qui va changer vers variante 2. Avec un smart animate linéaire, bien sûr, pour ne pas qu'il y ait de problème de vitesse. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose. After delay vers la variante 3. Et j'ai terminé avec un after delay vers la variante 1. Vous allez me demander pourquoi j'ai fait trois états. Parce que si vous mettez moins d'états, Figma ne va pas comprendre que vous voulez tourner par la droite. Et il va vous faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc, il faut volontairement faire trois étapes pour qu'il comprenne que vous voulez faire un tour complet. C'est la seule astuce que j'ai trouvé pour l'instant. Donc, voilà. Et le résultat, les amis, je l'ai inséré ici. Ça vient de là. Et on va le regarder tout de suite. En mode prototype, bien sûr. Et voilà le résultat de mon loader. Il passe par l'état 1, 2, 3. Avec à chaque fois une latence automatique. Et ça tourne à l'infini. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le mettre sur votre page n'importe où. Et il s'animerait de façon décorrélée du reste. Donc, je pourrais me naviguer dans des onglets ici. Et ça, ça pourrait être juste indépendant tourner tranquillement. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre un wait de 3 secondes pour qu'il tourne pendant 3 secondes. Et après, ça change de page. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir dans mon fichier source. Exemple suivant. Donc, l'exemple suivant, c'est quasiment le même. Sauf que c'est une progress bar horizontale. Pareil, j'ai fait quatre états avec des animations automatiques. Ce qui est rigolo ici, c'est que pour simuler que le chargement galérait un peu, j'ai fait une première étape automatique où ça remplit les 80% en une seconde. Et une dernière étape où ça remplit 20% en une seconde. Comme ça, on a l'impression que ça rame sur la fin. Et c'est très rageant. Sinon, comment c'est fait ? En fait, on a un masque arrondi qui permet d'arrondir les barres. Et ensuite, on a juste un fond gris. Et une progress bar qui est cachée ici. Qui va juste venir grandir comme ça à chaque étape. Et à la fin, je change juste la couleur en vert. J'ai mis des animations automatiques en after-delay à chaque fois. Et je me suis un peu amusé sur les timings, comme je vous ai dit, pour que ça a l'air de ramer un petit peu. Et voilà le résultat, les amis. Une progress bar qui se lance toute seule. Et qui rame sur la fin ! Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est bon. Et qui devient verte. Et voilà, tout bêtement. Voilà. Il y a plein d'autres possibilités. Afficher des textes, afficher des petites checkbox quand c'est fini. Voilà. A vous de vous amuser avec ça. Encore une fois, pour en savoir plus, allez voir dans mon fichier source. Exemple suivant. Alors l'exemple suivant, il me tenait beaucoup à cœur, même s'il n'est pas trop impressionnant. En fait, quand on fait du web design ou du design mobile, quand il y a des cellules de tableau et qu'on fait un prototype, c'est toujours un peu dur de montrer à l'utilisateur ou au client que chaque cellule est cliquable avec un petit effet de over, comme on a par exemple sur Gmail, Google Drive ou n'importe quel site qui montre qu'une cellule est active. Et là, grâce aux interactives componentes, on peut le faire et c'est trop bien. Je vous montre tout de suite. L'idée, c'est d'avoir un composant cellule qui contient une checkbox, un texte et un fond. Quand on fait un rollover, le fond change légèrement de couleur. Ça fait plaisir parce qu'on sent que l'objet est actif. Et quand on clique dessus, on passe en état selected. Et quand on reclique dessus, on retourne ici. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, on a un while hovering, donc rollover. Ici, on a un onclick pour aller là. Et là, on a un onclick. Et voilà le résultat, les amis. Des tableaux ou des listes plus vraies que nature. Là, si vous êtes en test utilisateur, les gens ont compris grâce aux petits doigts et la petite couleur que les éléments sont cliquables. Et ensuite, il n'y a plus qu'à sélectionner, à désélectionner. C'est vraiment trop bien. Tous les tableaux, tous les menus déroulants, vraiment hyper bien. Alors bien sûr, ici, j'aurais peut-être dû, j'avoue, ranger par ordre alphabétique. Donc on va essayer de le faire vite fait. Donc là, j'ai fait un auto layout sur cette zone. Si vous ne savez pas comment faire d'auto layout, je vous invite à regarder ma vidéo sur les auto layout. Je vais juste essayer de faire un tri par ordre alphabétique rapide. A, B, C, T, J, 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 J. Twitter et Twitch. Voilà, je pense que c'est pas mal. J'espère que je ne me suis pas trompé. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais tout ça ne fonctionne uniquement parce que l'objet de base est responsive. Là, il est plus petit, là il est plus grand. C'est juste parce que j'ai mis des contraintes de responsif sur mon objet. Ce qui fait que maintenant, je peux faire varier sans perdre la taille. Encore une fois, si vous ne savez pas faire ça, allez voir ma vidéo sur les auto layout. C'est très très intéressant cette vidéo. Évidemment, si vous voulez aller encore plus loin, le petit lien de formation, le petit lien de contact. Si vous avez du budget, vous êtes les bienvenus les amis. C'est bon pour les cellules, on passe à l'exemple suivant. Ah, l'exemple suivant, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce que je l'aime, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Regardez, donc déjà c'est un petit bouton, quand on passe dessus, oh il y a une petite 3D, c'est sympa, voilà. Et quand on clique, il y a une petite animation, la flèche tourne et ça s'en va. Alors on va essayer de le refaire ensemble rapidement, le but c'est pas que la vidéo dure 3 heures. Alors la première étape, c'est de préparer un bouton avec une icône, un texte, un fond. Ce qui est caché derrière le fond, c'est la petite 3D. Donc la première chose à faire, ça va être de juste faire un effet de décalage entre les deux éléments. Donc je vais faire un composant, voilà, mon petit composant, et on va créer une variante. Et là, l'astuce c'est juste que, hop, j'ai décalé le fond et j'ai décalé un peu le texte. Là j'ai mon premier effet que je vais déclencher au rollover. Donc hop, une petite flèche, while hovering, je vais en smart animate sur l'objet numéro 2. Ce qui va me faire ceci, alors excuse-moi toi, je te mets de côté, t'es plus la star. On va insérer celui-ci, button 2, ici. On va juste l'agrandir un peu pour bien le voir avec la touche K. Donc button 2 est ici, c'est parti. Et voilà ce qu'on vient de faire juste en un instant. Ensuite, il y a tout un système de changement de couleur en fonction de l'état. Donc là, on va peut-être pas le faire, on va essayer d'aller un peu plus vite. On va insérer une variante de plus et on va tout de suite s'arrêter sur la rotation. Donc quand on clique une petite rotation, ça c'est assez facile. Prototype, ça je supprime. Boom, change to variante 3, paf, paf, paf. On va tester, hop, hop, ok. Ensuite, on rajoute une variante. L'étape suivante, qu'est-ce que c'est ? C'est de décaler notre petit avion. Mais comment faire disparaître le bouton envoyer ? On va créer un nouveau layer ici, dans la variante 3, comme ceci. Qui va en fait venir être caché derrière le petit avion. Pouf, donc je le mets bien dans la variante 3. Je me mets ici et je viens le mettre juste sous l'icône. Je vais l'appeler cache et je viens le caler comme ça, juste ici. Voilà, il faut pas que ça dépasse non plus. Voilà, vous avez compris l'idée. Le cache, on vient le remettre aussi sur la variante 4, au même endroit, sous l'icône. Et quand l'icône va se promener, notre cache va aussi se déplacer ce petit coquin. Et voilà le résultat qu'on va avoir. Et on va tester ça. Au rollover, on va sur ça. Au clic, on va sur ça. Et ici, on n'a pas le lien, donc on rajoute after delay, after 100 millisecondes. On va bouger pendant 500 millisecondes vers le quatrième état. Et on va tester ça. R pour refresh le prototype. Ok. Et ok. Et voilà les amis, magnifique. Et ce qui est intéressant surtout, je vous le redis, c'est que si vous avez plusieurs fois ce bouton sur la page, l'animation est dans tous les boutons et complètement indépendante. C'est ça qui est trop bien. Incroyable. Avec un peu plus de travail, moi j'ai rajouté beaucoup plus de détails dans l'animation. J'ai fait un petit masque d'écrétage pour faire disparaître proprement l'avion. Comme vous pouvez le voir ici, mon avion disparaît parce que j'ai fait un masque d'écrétage, tout simplement. Et j'ai mis un petit statut envoyé. Et bien sûr, ça ce n'est pas compliqué. C'est juste une question de temps. Maintenant, vous savez tout faire. A partir de là, rajouter des étapes, c'est pas compliqué. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai aller voir de vous-même dans mon fichier source. Le dernier exemple, il est très fun. C'est-à-dire que voilà, j'ai voulu faire l'effet génie du dock. En gros, vous faites trois icônes en symboles. Vous les insérez dans quatre variantes. Une où tout le monde est petit, une où certaines grandissent. Et vous mettez des liens de rollover entre chaque. Comme ceci. Pouf pouf, pouf pif, pouf paf. Et voilà le résultat. On se croirait quasiment sur macOS avec ces histoires. Voilà, moi je suis sur macOS là, regardez. Je suis sur mon ordinateur. Donc voilà un peu le résultat. Vous pouvez vraiment vous amuser avec plein de choses. C'est vraiment très cool. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus, allez voir dans le fichier source. Alors, pourquoi j'ai fait un dock ? Et pourquoi j'ai fait tous ces composants ? Parce qu'un soir, franchement ça fait une semaine que je m'amuse avec ce truc. Je me suis dit, waouh, attends, du coup on peut redimensionner des éléments, comme c'est des composants. Et comme on peut faire des drag and drop. On peut sûrement faire du responsive, nanani. Et j'ai fait un proto les amis. Oh là là, j'ai fait un proto, je vais vous le montrer maintenant. C'est du grand n'importe quoi, je suis vraiment allé trop loin. Ne le faites pas, c'était vraiment pour expérimenter les limites de l'outil. Je vais vous le montrer quand même. Je vous fais une petite démo, après je vous montre l'arrière cuisine, vous allez voir. C'est pas joli joli, mais c'est quand même marrant. Début de la démonstration les amis. Musique épique, figment en full screen, c'est parti. Musique épique, figment en full screen, c'est parti. Oh là là, les amis, vous en pensez quoi ? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait être marrant ? Regardez ça, ça peut être marrant. Ça, ça peut être marrant quand on passe sur la zone. Le petit drag and drop. Oh, plus vrai que nature, etc. Oh là là, je me suis trop amusé. Bon, c'est n'importe quoi, mais imaginez, j'ai fait ça juste en 6 écrans, puisque les animations sont dans les composants. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'arrière cuisine, voilà, pour un peu comprendre. Ça, on a 3 icônes, c'est très classique. On a le composant Arrow, c'est très classique. Et là, on a une variante, dans laquelle on a le composant Arrow, ici, qui est à 0%. Ici, tout petit, et là, on a le composant Arrow, assez grand, avec un rollover, ce qui fait que sur le proto, quand je passe ma souris dessus, il apparaît. Ça, c'est la première astuce, c'est que quand je passe ma souris ici, il apparaît, grâce à cette animation. Ensuite, on a le petit folder aussi, qui change un peu de couleur quand on passe dessus, ce qui fait cette animation-là, voilà. Déjà, ça donne vraiment de la vie à mon proto. Ensuite, on a la fenêtre, la fenêtre qui est assez intéressante. J'ai une colonne de gauche, une colonne de droite, et avec une variante, j'ai fait deux onglets. Et surtout, cette fenêtre, je l'ai rendue responsive en gérant des règles, ce qui fait que, sur mon plan de travail, la fenêtre, je peux la faire, voilà, aller dans tous les sens. Et ça, je me suis dit, mais si je mettais une animation de drag and drop entre ces deux éléments-là, qui est en fait la flèche, je vais pouvoir faire comme du responsive. Et du coup, c'est ce qui a donné ce résultat plutôt satisfaisant de redimension dans le prototype, et ça, je suis assez fier de moi. Ensuite, pour le reste, on a la zone de drag and drop, la zone d'upload, qui a trois états. Un état faire glisser, un état avec la main, et un état chargement. C'est juste des animations de rollover entre les éléments. Ensuite, je les ai juste rythmées de façon astucieuse, pour que quand le drag and drop arrive, ça se déclenche, la petite animation, parce qu'on a passé la souris dessus, et qu'après un délai, ça lance le chargement. Le chargement, vous connaissez, on l'a fait ensemble. Et qu'après, ça fasse apparaître ces différents éléments qu'on a aussi fait ensemble, après un délai de, je sais pas, trois secondes, pour donner l'impression qu'on va envoyer tout ça. Évidemment, j'ai rajouté des petits liens sur les boutons pour refermer, ici, et à la fin, ici. Et voilà le résultat, tout simplement. Voilà, je ferme, je rouvre, je change de taille, je change d'onglet, voilà, je passe ma souris. Tout ça, tout ça, voilà, c'est rigolo. Vous imaginez ce qu'on peut faire d'incroyable ? Ça ouvre à des prototypes beaucoup plus interactifs. D'ailleurs, je vais vous montrer des démos InSense, qui ont été faits par d'autres personnes, pour terminer tranquillement cette vidéo. La première démo que je vais vous montrer, c'est un pixel art qui a été fait par Pablo Stanley. En fait, il a juste fait un rectangle avec différents statues de rollover, et en cliquant, il on et il off les cases, juste avec deux états, et ce qui fait qu'on peut faire du pixel art avec ça sur Figma. C'est assez cool, je vous mets le lien de son proto dans la description. Le dernier que je vais vous montrer, c'est vraiment un truc de fou. Le mec a recréé un clavier, un vrai clavier, on peut taper au clavier sur Figma. Comment il a fait ? En fait, on peut lancer des animations avec les lettres du clavier, avec les lettres A, B, C, D, E. En fait, dans son Input Text, il a rajouté toutes les lettres possibles, regardez, comme ça. Donc sur sa petite frame de saisie, il a tous les liens A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, qui amènent vers tous les caractères. Ce petit objet, il est ici, et à chaque fois, il va venir s'incrémenter. Et on va tester ça, c'est vraiment incroyable. Alors, est-ce qu'on va pouvoir taper au clavier dans sa suspense ? Oh, ça marche vraiment, c'est un truc de dingue ! Bon, on ne peut pas supprimer de lettres, mais c'est vraiment fou ! Regardez ! C'est vraiment incroyable ! Alors voilà, vous avez compris, il a mis plein de petits composants qui viennent se mettre à la suite. Le seul truc que je ne sais pas, c'est comment il va sur le composant suivant à chaque fois. Laissez-moi réfléchir. Non, il n'y a pas d'auto-layout. Alors, laissez-moi comment il fait pour que ça passe au caractère d'après. Je vais faire des petites recherches, je reviens tout de suite, les amis. Les amis, après plusieurs minutes de recherche, je n'ai pas trouvé. Il n'y a aucun auto-layout nulle part, j'ai vérifié. Donc, je ne sais pas comment il fait pour que ça passe automatiquement au suivant, comme ceci. Pour que ça se décale. Alors, est-ce que c'est une spécificité de l'animation imbriquée de là qui peut en afficher que une ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut avoir qu'un seul trigger de texte à la fois et qui prend tout le temps le premier et que c'est pour ça que ça se décale. Si vous savez dans les commentaires la petite astuce pour ça, dites-le-moi. En tout cas, je suis impressionné du résultat. Ça, c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de la faire le plus rapidement possible par rapport à la sortie des Interactive Components. À l'heure où je tourne cette vidéo, les Interactive Components sont encore en bêta. Sur Twitter, j'ai vu un truc très marrant tout à l'heure en faisant mes recherches. We've created a monster for the design community. En effet, ça ne fait que quelques jours que c'est sorti et il y a déjà tout le monde qui se donne dans tous les sens à faire des trucs un peu comme ça. À l'heure où je tourne la vidéo, j'en ai trouvé 5-6. Ça se trouve, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y en a des centaines. Donc n'hésitez pas à regarder sur Twitter, sur Figma Community, sur YouTube. Éclatez-vous. Et si vous voulez vous amuser avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations sur le Discord. Le lien est dans la description. Si vous voulez une formation professionnelle sur Figma ou sur le design interface, il y a toujours mon contact dans la description. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je m'amuse énormément à faire ce genre de choses. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce bleu ou à vous abonner si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube gratuitement. Je fais des lives sur Twitch toutes les semaines et notamment ces fichiers sources ont été créés en live. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est twitch.tv. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je chavire de gauche à droite. Et je vais faire un petit coup de bilboquer, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié le lien du fichier est dans la description gratuite. Et tout ça, tout ça. Ciao. A bientôt. Aïe, mon genou. Bata.